Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Comics en bref. En bref, aujourd'hui on continue dans les Origins Story avec l'histoire de Negan, ce psychopathe taré qu'on adore détester dans The Walking Dead chez Delcourt Comics. Negan, mais qui est Negan ? C'est un personnage qu'on ne présente plus, ou à peine. Même ceux qui ne suivent pas la série ou le comics ont sûrement déjà entendu parler au moins une fois de lui. Incarné avec brio à l'écran par Jeffrey Dean Morgan dans la série The Walking Dead, il a réussi à choquer et marquer des milliers de personnes par son arrogance, son langage cru et ses actes cruels à la limite du soutenable. Accompagné de sa batte Lucille dont il ne se sépare jamais, beaucoup ont encore en tête cette scène de la mise à mort de l'un des personnages phares de la série. A travers le temps, Negan a su se forger une réputation de tyran. Rares sont ceux encore vivants qui osent se dresser devant lui sans risquer de déclencher sa colère. Bref, on connaît Negan post-apocalypse, mais qui était-il avant que les morts ne reviennent à la vie ? C'est ce que ce comics nous propose de découvrir. Negan est un spin-up de The Walking Dead, publié aux US en octobre 2017, à l'occasion du 14e anniversaire de la série principale chez Image Comics. On retrouve le duo de la série originale sur cette histoire, à savoir Robert Kirkman au scénario et Charlie Adler au dessin. En France, c'est Delcourt Comics qui lui consacre une sortie de librairie en mai 2018. On retrouve donc Negan, grossier et arrogant comme à son habitude, jouant au tennis de table avec trois gamins qu'il bat à plat de couture. On apprend qu'il est prof de sport au lycée et marié. Une vie ordinaire pour celui qui finira par devenir le monstre que l'on connaît. Tout va basculer dans sa vie le jour où il va apprendre que sa femme est atteinte du cancer. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Negan, effondré, va l'accompagner jusqu'à ce que le cancer l'emporte. Mais pas de temps pour le deuil, l'apocalypse arrive. Les morts semblent revenir à la vie et s'en prennent au vivant. Negan va donc devoir lutter pour sa survie, et ça, à n'importe quel prix. Au niveau des dessins, pas de surprise. Comme d'habitude, Charlie Adler fait le taf, c'est propre, détaillé, avec des personnages expressifs et des planches bien découpées. Pas de surprise ici donc. Côté scénario, c'est la même chose. Kirkman est fidèle à lui-même, avec l'avantage d'avoir ici le temps de bien développer le background d'un des personnages les plus charismatiques de la franchise, un vrai régal. Comme bien souvent avec les Origines Story, Negan n'est pas une histoire indispensable, mais elle saura ravir les fans de la franchise et du personnage. Personnellement, j'ai vraiment accroché à son background. Suivre et comprendre le cheminement du personnage pour découvrir comment il a pu devenir ce tyran narcissique et cruel est un vrai plus. A noter un point très sympa de cette édition, à la fin du comics, nous pouvons retrouver dans un format très court, en quelques pages seulement, les origines de Michonne, Tyrese, Morgan et du Gouverneur. Un ajout très appréciable qui nous permet donc de découvrir ici ces histoires traduites dans un même recueil. Pour finir, je vous rappelle que vous pouvez retrouver, toujours chez Delcourt, l'histoire principale de The Walking Dead, dans deux formats, en souple avec le tome 29 sorti en mars dernier et intitulé La Ligne Blanche et en édition prestige hardcover avec le tome 8 le 13 juin prochain. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Côté Comics en bref, merci de l'avoir suivi. En attendant, moi je vous... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je fais Côté Comics là ? Ouais ! Côté Comics c'est en nous là ? Exactement. Il y a des gens qui nous regardent là ? Et ils sont nombreux ! Ils sont nombreux ! Et dans mon bureau ! Dans ton bureau ! Et les classes en fait, j'ai fait la poussière ! Ouais exactement ! J'ai fait la poussière tout, tranquille ! Tu me dégages, je te redécuie tout de suite ! Hop ! Ah mais l'autre moitié stagiaire qui se rend pour chez le fan qui... Et bah tu sais quoi, c'est comme ça, je veux reprendre Côté Comics, c'est la prochaine ! C'est moi qui... Cone la gueule, c'est la gueule ! Où est celui-là ? Oh reviens ! Abonnez-vous, soyez nombreux !